Il y a des pressions sociales, culturelles et tout ça, mais on observe quand même des manières de se percevoir et de se concevoir qui sont différentes en fonction des individus. Oui, alors je dirais que la question du genre est une question qui aujourd'hui est très présente parce qu'on réalise tout à coup que dans ce qui a été transmis de la foi chrétienne, il y avait quand même certains schémas ou certains types de langages qui ont passé pendant des générations et dont on n'a jamais vraiment saisi le caractère problématique. Pour moi, c'est une forme de repère. Mais ce qu'il y a de sûr en tout cas, c'est qu'il y aura un choueur en basculaire, il y aura un choueur en fin. Et c'est ça qui fait l'arrêt de chez nous. Après, il faut que chacun réussisse à avoir une certaine convergence avec les autres. Alors après, il ne faut pas que le repère se transforme en domination, c'est-à-dire être complètement exclusif en disant c'est soit ça, c'est soit ça. Si vous pensez au notre père, il y a déjà le père. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de théologiens et féministes qui ajoutent notre père est mère. Vous remarquez que ça touche aussi le côté de la maternité et pas seulement celle de la paternité. Il y a des grands et petits, des gros, des mecs, des moches, des intelligents, des bêtes, des noirs, des blancs, des jaunes, des fruits, etc. Pour moi, la société, fatalement, nécessairement repose sur la diversité. Il y a quatre coins cardiaux, on ne dit pas, finalement, peut-être qu'il y a quelque chose entre le Nord et l'Ouest. Et qu'il va toujours sembler qu'il y avait quand même, entre les femmes et les femmes, des différences qui ne sont pas que l'orphologique, si je puis dire. Aujourd'hui, c'est plus possible de dire qu'on va vivre uniquement dans la binarité des gens. Et à recevoir qu'on ne fait pas avoir des intérêts égoïstes tout le temps, vraiment, les pas aux écrits. Enfin voilà, donc il y a toute une réflexion à ce sujet, mais je pense que ça a son écho aussi dans la société actuellement. Est-ce qu'il faudrait mettre M, masculin, féminin, puis neutre ? Qu'est-ce que ça veut dire, troisième genre ? J'en sais rien. Je pense que pour l'instant, le troisième genre, c'est encore une catégorie fourre-tout. Et est-ce que les personnes qui se sentent ni hommes ni femmes veulent se voir qualifiées d'être troisième genre ? Peut-être pas. On n'aura pas un peu plus expliqué ce que c'est ? Je dirais non pour l'instant. On peut dire qu'à un moment donné, le vivre ensemble, il crée peut-être aussi des priorités. La société, ce qu'elle a de riche et ce qu'elle a de fatale, si je puis dire, c'est qu'il y a des différences. Pourquoi pas que ce soit justifié de faire la même éducation pour tout le monde ? Il y a plein de jouets qui sont déjà de base non-genrés. Moi, je suis une femme, une femme, une fan, inconditionnelle des Legos. Les Legos, voilà, il n'y a rien de plus neutre. C'est l'imagination, vous faites ce que vous voulez. Donc moi, je pense qu'on aurait plus intérêt à réfléchir ça, non pas en fonction d'une sorte d'unification. Ça, c'est très français, de vouloir unifier. Il y a des différences de sensibilité, de tempérament. Il y a des appréhensions différentes. Et heureusement, ils sont vraiment... En une sorte, genre, ça me paraît... Je pense qu'il perde beaucoup de son intérêt. Elle est sans charme en tout cas. Elle est sans charme en tout cas. Sous-titrage ST' 501